Ce truc qui pourrit les débats, c'est l'entropie. Quand on reçoit une contradiction, ça ne nous fait pas plaisir. Alors on a envie de réposter violemment, de clouer le bec de l'autre. Mais dites-vous que le plaisir que vous en tirez est inversement proportionnel au sien et en retour il aura envie de réposter violemment. C'est là que le débat déraille. Au mieux vous arriverez à échanger des arguments dans une ambiance pénible et sulfureuse. Au pire, ce sera un dialogue de sourds. Alors c'est bien d'avoir un peu de piquant dans les échanges, sinon ce sera ennuyeux. Mais aujourd'hui on a atteint ce que j'appellerais l'entropie du débat. Au lieu de converger vers des positions communes, on se clashe, on s'éparpille, on se polarise, on s'énerve, on s'échauffe. Et face à cette entropie, je vais vous demander ce qui physiquement paraît impossible. Vous savez, d'après le second principe de la thermodynamique, l'entropie d'un système fermé, par exemple de l'univers, ne peut qu'augmenter. Mais vous, vous allez la diminuer, vous allez créer de la négantropie. Vous allez ordonner le débat, l'apaiser et le rendre constructif. Cela suppose d'une part de savoir encaisser la contradiction. Vous n'êtes pas un ressort. Quand vous recevez un coup, ne le rendez pas tel quel. Digérez-le, prenez quelques instants pour y réfléchir et formulez une réponse qui puisse élever le niveau. D'autre part, et ça c'est plus difficile, ayez de l'empathie. Mettez-vous à la place soit de votre interlocuteur, soit de ceux qui pensent comme lui. Si vous les considérez comme des ennemis, eux aussi vous considéreront comme un ennemi. Demandez-vous, quelle serait votre réaction si vous receviez le message que vous vous apprêtez à lui envoyer ? Si votre réponse c'est de l'énervement, revoyez la formulation. Voilà les principes. Pour les appliquer, je propose de suivre trois règles. Premièrement, restez sur le fond. N'attaquez pas la manière dont l'autre a formulé son propos. S'il a été trop pauvensant, trop méprisant, c'est secondaire. Vous avez su encaisser le coup. Deuxièmement, développez. Il n'y a rien de plus présomptué, de plus énervant que quelqu'un qui ne prend pas la peine d'argumenter, qui affirme plus qu'il ne montre. Troisièmement, résistez à l'inertie. Quand on se lance dans la contradiction, on est tenté de rester sur le mode critique, voire conflictuel. Mais si, à un moment donné, vous convergez vers des positions communes, même sur des points secondaires, faites-le savoir. Rappelez ce qui vous unit, vous augmentez vos chances d'être suivis. Au final, il faut toujours un peu d'entropie pour ne pas finir dans l'apathie. Mais quand le désordre est trop grand, choisissez l'empathie. Rappelez ce qui vous unit, vous allez voir.